C'est parti, nous sommes en live, bienvenue les leaders, waouh, ça fait un mois, un mois de vacances et donc un mois sans self leadership mastery et on se retrouve aujourd'hui pour le premier SLM, pour mon premier live de la rentrée, j'ai repris hier et donc c'est juste un plaisir de tous vous retrouver, vraiment il s'est passé tellement de choses pendant ce mois d'août et vous allez voir, si vous restez bien connectés à ces SLM tous les mercredis, au SMC, tous les dimanches, plus les différents masterminds, vous allez voir que cette année, contre toute attendre, vous allez réaliser des exploits, vous allez passer à un niveau supérieur, vos amis, votre famille, votre entourage vont être stupéfaits et vont vous dire mais comment tu as réussi à faire ça, on est en pleine crise, regarde ce qui se passe dans le monde, regarde ceci, regarde cela et comment toi tu t'élèves, comment toi tu arrives à surmonter tout ça et donc aujourd'hui nous allons justement commencer par un thème très puissant puisque pour celles et ceux qui se connectent pour la toute première fois, soit vous êtes en direct, soit vous suivez le replay sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram, donc le SLM, le Self Leadership Mastery, c'est vraiment votre émission de développement personnel parce que j'ai pris conscience en fait que beaucoup de gens ne savaient pas comment aller vraiment à un niveau de profondeur, donc chaque mercredi je suis là, donc on a changé de format, maintenant ça va être à 13h, tous les mercredis, à partir de 13h je suis là vraiment pour vous donner des concepts, des pépites mais également répondre à vos questions, donc je vous encourage vraiment à vous connecter en direct, à participer, à poser vos questions et je prendrai le temps d'y répondre, pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas comment faire du développement personnel efficacement, votre vie va stagner, donc depuis le début de l'année, chaque mois nous avons étudié différentes thématiques, donc si vous avez manqué les SLM, je vous encourage à retourner sur ma chaîne YouTube Farida Kadiri, abonnez-vous, allez réécouter parce que c'est vraiment cumulatif, maintenant ça fait vraiment quelques années que je fais du développement personnel et je vois la transformation, je vois à quel point il faut revenir encore et encore sur les enseignements, cet été j'ai réécouté des anciens enseignements que j'avais, j'avais un programme que j'avais déjà écouté deux fois, donc là c'était ma troisième écoute et je vous jure j'étais stupéfaite, je me suis dit mais attends tu l'as écouté deux fois déjà et t'avais pas entendu ça, mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas la même personne que j'étais à la première écoute, je ne suis pas la même personne que j'étais à la deuxième écoute, donc si vous ne revenez pas sur les enseignements, vous n'allez jamais progresser, donc ce mois-ci, pour ce mois de la rentrée nous allons parler de la puissance de la spiritualité, comment quand vous prenez votre développement personnel et vous rajoutez du développement spirituel, boum, ça devient une fusée, vous devenez un propulseur, un accélérateur et comment ça va faire toute la différence et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer comment avoir plus de puissance dans votre développement personnel, donc avant que l'on rentre dans le vif du sujet, vous savez qu'un de mes moments favoris c'est le moment des success stories, des témoignages, des partages, donc dites-moi un petit peu, marquez dans le chat, marquez sur Instagram, marquez sur Facebook, marquez sur Zoom, quels sont vos success stories, qu'est-ce que vous avez manifesté pendant ce mois d'août, parce qu'encore une fois le meilleur moyen de savoir si ce que vous faites fonctionne, c'est quels sont les success stories et si vous n'avez jamais de success stories à raconter, vous devez tout de suite prendre conscience qu'il y a quelque chose que vous faites mal et on doit travailler dessus. Alors, dites-moi un petit peu ce qui s'est passé pendant ce mois d'août. Ah oui, ça fait du bien de tous se retrouver, d'être dans cette énergie et je vous assure franchement, j'ai eu tellement de, comme on dit en anglais, de breakthrough, il n'y a pas le terme exact, mais voilà, en français on dit percé, mais je trouve que ça n'a pas nécessairement la même signification, mais je me dis, mais waouh, là on va vraiment en mode accélération, mais ça va être vraiment important. Tout ce que vous allez apprendre là, que je vais vous transmettre les quatre prochains mois, ça va être vraiment important. Vous savez, moi je ne vais pas du réchauffer. Je vous mets toujours à des, même si le planning des SLM est déjà fait depuis janvier 2020, mais je vous donne toujours les subtilités qui vont faire les différences, parce que je suis toujours en train d'apprendre. D'accord ? Et donc pour certains d'entre vous, c'est génial parce qu'en 30 minutes, je vous partage, mais moi pour vous partager ce que je vais vous partager tout à l'heure en 30 minutes, ça m'a pris des années pour comprendre, pour arriver à ce niveau de sagesse, d'intelligence, de compréhension, de discernement. Et certains d'entre vous, soit vous n'avez pas le temps de le faire, soit vous n'aimez pas le faire, d'accord ? Mais moi c'est ce que j'aime faire. Si je suis en train de vous enseigner, je suis en train d'apprendre et c'est ça qui m'apporte de la joie et du bonheur. Donc capitalisez, parce que je vous assure, une information peut changer la trajectoire de votre vie. Une information. Mais pour ça, vous devez être présent, vous devez poser une intention. Donc moi, mon intention vraiment, c'est que je sois le plus clair possible, que vous compreniez, que vous puissiez entendre vraiment, que vos oreilles s'ouvrent, que vous ayez vraiment ce niveau de compréhension et que vous venez vraiment avec un esprit d'enseignabilité. Ne vous dites pas, oh mais ça je sais déjà. Non. La question c'est pas est-ce que tu sais déjà ? Est-ce que tu l'appliques ? Est-ce que tu l'appliques ? Parce que savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Donc chaque fois que je me mets comme ça dans des immersions, je vais en séminaire, je me dis, Farida, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Demande vraiment à ton esprit de te faire entendre les choses que tu n'as pas entendues. Parce que si vous vous dites ça, je sais déjà, vous bloquez votre cerveau. Et comme vous bloquez votre cerveau, non seulement vous ne pouvez pas recevoir toute la puissance des informations que je vous transmets, mais en plus vous ne pouvez pas libérer toute la puissance de votre cerveau. Et donc si vous ne pouvez pas libérer toute la puissance qui est en vous, qu'est-ce qui va se passer ? Rien du tout. Rien du tout. Merci pour tous vos compliments. C'est ça. Un mois de repos, sans travail, relax, c'est forcément un impact, vous avez vu. Et souvent c'est ça, vous devez prendre conscience que si votre développement personnel ne vous emmène pas à une transformation où les gens peuvent voir, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas. Certaines d'entre vous, quand j'ai commencé, vous m'avez connu, je n'avais pas de cheveux, j'avais le crâne rasé. Donc il y a eu toute une métamorphose, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ok, je ne vous donnerai pas tous mes secrets de beauté, mais j'ai fait quelques petits ajustements. Et c'est vraiment ça, on a vu dans un des SMC, dans nos cours sur la spiritualité du dimanche, la loi de l'attraction et comment vous allez attirer exactement ce dont vous avez besoin. Mais vraiment la clé, parce que ça, c'est vraiment une étude, une étude entre guillemets que j'ai faite. Chaque fois que j'allais en séminaire aux États-Unis, je voyais ces femmes. Et franchement, quand on commençait à discuter, elles me disaient leur âge, je disais, mais non, ce n'est pas possible, tu fais 20 ans de moins, 10 ans de moins que ton âge. Je dis, mais attends, c'est quoi ton secret de beauté? Et elles me disaient, et ce n'est pas juste une couleur de beau, oui, je sais, on dit black don't crack, d'accord? Mais ce n'est pas juste ça. C'était vraiment, elles m'ont toutes dit, certaines, je me rappelle une, elle a dû sortir sa pièce d'identité pour me montrer qu'elle avait vraiment 60 ans. Elle ne faisait pas son âge. Elle me dit, mais c'est juste là. C'est juste là. Si vous nourrissez votre esprit de pensée positive, si vous écoutez les audios tous les jours, vous pensez vraiment que votre corps va vieillir, en tout cas pas aussi rapidement que les autres. Parce que vous êtes toujours dans la pensée positive, ce qui nous fait vieillir, c'est quoi? C'est les problèmes, les soucis, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Vous ne devez pas négliger ça. Ce n'est pas les produits que vous mettez sur votre peau qui vous gardent jeune. Non, non, non. C'est vos pensées. Succès, je signe mon compromis ce vendredi. Ok, là, stop! Est-ce que ça veut dire que tu as trouvé la maison de tes rêves? Parce que là, je vois, je sens que j'ai loupé des choses, là. Semaine prochaine, rendez-vous banque pour le prêt. Good job! Wow! C'est fantastique! Et j'ai déjà un acheteur pour mon appart alors qu'il n'est même pas encore en vente. Eh bien, dis donc! Ah mais ça, c'est fantastique! J'ai fait mon premier pitch en présentiel et j'ai réussi à capter l'attention et je suis acceptée en couveuse d'entreprise. Wow! C'est juste génial! Oh wow! 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 C'est pour ça aussi que j'aime les temps de pause parce que du coup, ça vous permet... Vous savez, le cerveau aussi, il a besoin de... Il faut laisser reposer. C'est comme quand vous mangez. Vous n'allez pas juste manger, 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 manger. Non! Vous mangez et ensuite, ben voilà, vous faites une pause et puis le soir, vous revenez, vous dîner à nouveau. Pourquoi? Parce que pendant tout le processus, il y a la digestion. Et donc, c'était vraiment ça en fait. Le mois d'août, ça vous a permis de digérer tout ce que nous avons vu ces cinq derniers mois. Ça a été tellement intense cette période. Je ne sais pas si vous réalisez, j'ai animé plus de 400 lives entre les SLM, les SMC, les MCB, les TSB, les cercles de prière. Moi-même, je ne sais même plus. Sincèrement, je vous assure, je me suis dit, mais comment j'ai fait? Ça, c'était une puissance surnaturelle. Comment j'ai fait? Même mes collègues me disaient, mais Farida, mais comment tu as fait ça? Et ça, c'est ça qu'on appelle la puissance. Quand vous arrivez à ce niveau de productivité où les gens n'arrivent même pas à vous suivre. Ils vous disent, mais comment tu fais? Mais moi, je n'aurai pas la capacité de faire tout ce que tu fais. D'accord? Mais quand on a fait ça, maintenant, il faut digérer, il faut intégrer, il faut assimiler. Et là, maintenant, quand vous revenez, vous revenez encore plus rechargé parce que maintenant, comme le corps a bien assimilé toutes ces nouvelles informations, boum, vous êtes propulsé. TSV pour moi, je suis sortie de ma zone de confort à tous les niveaux. Le plus significatif, mon autorisation de cumul d'activités signée en deux jours, alors que depuis plus de cinq ans, des personnes dans mon administration n'ont eu que des refus. C'est ça la puissance. D'accord? C'est ça la puissance. Quand on dit non aux autres et vous, on vous dit oui et les gens vous disent, oui, mais comment ça se fait? Mais oui, mais parce que vous ne vibrez pas à la même fréquence que les autres. Vous ne vibrez pas à la même énergie que les autres. C'est pour ça que TSV, tous les enseignements sont vraiment puissants parce qu'ils vous mettent sur un niveau de fréquence d'énergie et de vibration qui est totalement différent des autres. Et quand les autres voient leur porte fermée, vous avez les portes qui sont ouvertes. Ah, c'est juste fantastique. Bon, allez, je vais commencer parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Je prendrai le temps de lire tout à l'heure. Mais c'est juste waouh, waouh, waouh. Donc, justement, vous avez vu que toutes ces success stories démontrent votre puissance dans le développement personnel. D'accord? Donc, comment reconnaître? Parce que c'est important. Vous devez savoir à quel moment vous manquez de puissance. Donc, ça veut dire quoi qu'on n'a pas de puissance? D'accord? C'est que vous voyez déjà le développement personnel comme du travail. Vous voyez le développement personnel comme du travail. Si vous le voyez comme un travail qu'il faut faire, vous n'allez jamais avoir de la puissance. C'est vraiment important. Donc, arrêtez de voir ça comme du travail. Numéro deux, vous voyez le développement personnel comme un effet de mode parce que tout le monde est là. Oui, je vais être coach, je vais être ceci, je fais ci, je fais ça, je vais un séminaire. Mais non, c'est un style de vie, le développement personnel. Je bois, je respire, je dors, je vive le développement personnel. D'accord? Donc, c'est juste pour vous que je dis que je fais du développement personnel. Mais pour moi, c'est aussi naturel que me brosser les dents, que prendre ma douche, que manger, que boire, que respirer, que dormir. Ça fait partie de mon ADN. Et ce n'est que quand c'est dans votre ADN que vous allez libérer cette puissance. Et vous devez l'accepter. Ensuite, comment savoir si vous manquez de puissance? Vous cumulez les coachs, les livres, les cours en ligne, etc. Vous ne pouvez pas avoir un niveau de puissance si vous suivez trop de personnes en même temps. Je vous assure, vous n'aurez jamais un niveau de puissance si vous suivez trop de voix en même temps. Parce qu'on a tous des expériences différentes. On a tous des compréhensions différentes. On a tous des niveaux énergétiques et vibratoires différents. Si vous voulez avoir de la puissance, vous devez avoir un nombre limité. Et littéralement, moi en ce moment, je suis deux personnes. Deux personnes. Donc quand je dis je suis, c'est que je me mets en immersion. Dès qu'elles font quelque chose, j'écoute. Dès qu'elles achètent, il faut faire quelque chose, j'achète. Je suis présente dessus. Oui, de temps en temps, je peux écouter sporadiquement. Mais c'est vraiment de manière ponctuelle. Mais vous ne pouvez pas être à fond sur plusieurs personnes. Et l'avantage quand vous prenez c'est pour ça que c'est vraiment, vous devez vraiment poser une intention. Vous devez prier, vous devez méditer pour savoir quelles sont les bonnes personnes à suivre. Parce que si vous suivez les mauvaises personnes, on va le voir tout à l'heure, ça vous sort de votre mission de vie. Ça vous sort de votre chemin. Comme maintenant, donc si vous n'avez pas la conviction que je suis la bonne personne pour vous, déconnectez-vous. Et allez manifester la bonne personne pour vous. Pourquoi? Parce qu'après maintenant, quand vous avez identifié la bonne personne et que vous vous mettez en immersion dans les enseignements, on est connecté. D'accord? Parce que vous avez posé l'intention et celles qui investissent financièrement, c'est encore plus puissant. Mais maintenant, on fait un mastermind. On est connecté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand moi, je change de palier, vous changez de palier. Quand je change de vibration, vous changez de vibration. Parce que mon énergie, ma fréquence, ma vibration est dans tout ce que je fais. Donc, même si vous dites, oui, mais Farida, je suis en train d'écouter les SLM de la saison 1 alors que vous êtes à la saison 4. Mais ça reste moi. Donc, tout ce que j'ai fait dans le passé reste connecté à ma vibration de maintenant. Pas d'hier, pas d'il y a un an. Donc, chaque fois que moi, je progresse, quand vous êtes branché à ça, vous progressez en fait. Mais si vous êtes éparpillé, qu'est-ce qui se passe? Vous diluez tout ça. Vous n'allez jamais avoir le même impact. Donc, ne vous dites pas que votre progression, c'est juste une affaire de compréhension intellectuelle. Non. C'est d'abord une question de vibration, d'énergie, de fréquence. Et malheureusement, il y a beaucoup de... Quand vous suivez trop de personnes, déjà c'est dilué. Et ensuite, on va voir, beaucoup de personnes connaissent la théorie, mais ne font pas ce travail énergétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez avoir les bons mots, vous pouvez partager les bonnes informations et votre fréquence vibratoire ne change pas. Or, la loi de l'attraction dit qu'on attire ce qu'on est. Donc, si vous voulez des choses supérieures dans votre vie, vous devez basculer à un niveau vibratoire supérieur. Donc, je vous encourage vraiment non seulement à vous mettre en immersion. Si sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de contenu. Allez réécouter les précédents SLM, mais surtout, investissez financièrement. Parce que quand vous investissez financièrement avec moi, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, vous dites à votre cerveau, je veux être connecté à ça. Et donc, vous bénéficiez. Et certains d'entre vous, vous savez que les choses ont commencé non pas le jour du coaching, mais le jour où vous avez envoyé votre argent, vous avez commencé à manifester alors que le coaching commençait peut-être deux semaines plus tard. Parce que vous êtes connecté. Il y a de la puissance ici. Et pour celles qui me suivent, vous avez suivi, je vous raconte comment j'ai manifesté des choses juste incroyables. Mais pourquoi? Parce que ça fonctionne. Numéro 4, qu'est-ce qui montre que vous manquez de puissance? Vous manifestez peu ou pas du tout. Donc, ça, vous devez être conscient. Si ça fait longtemps, un certain temps que vous faites du développement personnel et que vous ne manifestez pas ce que vous voulez ou pas du tout, c'est que vous n'avez pas encore atteint ce niveau de puissance. Et numéro 5, c'est que vous êtes bloqué au même palier. D'accord? Donc, vous avez progressé avec le développement personnel, mais maintenant, ça fait quelques mois, ça fait quelques années que vous stagnez. Et donc là, c'est que vous avez soit perdu en puissance, soit vous n'avez pas la puissance pour passer au niveau supérieur. Donc, posez-vous la question sur ces cinq éléments. Où est-ce que vous vous positionnez? Où est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous sentez que vous avez de la puissance ou au contraire, vous n'avez pas de puissance? Wow! Success story! J'ai accompagné mon fils à visualiser et à croire en son projet de sport-études. Il était sur liste d'attente avec peu d'espoir d'être pris et il a été accepté une semaine avant la rentrée. C'est juste phénoménal. Donc, regardez, quand vous, vous accédez à un autre niveau de puissance, regardez comment vous permettez aussi à votre famille, à vos enfants, à votre conjoint de se propulser. C'est juste phénoménal. Oh, waouh! Eh bien, dis donc, c'est puissant, c'est puissant tout ça. J'ai laissé partir 11 kilos rien que cet été. Oh my God! Je regarde ça comme ça. En fait, il me faudrait quelqu'un pour juste copier tous les success stories parce que je n'aurai pas le temps de tout lire, mais c'est juste puissant. Wow! Ah, c'est génial! Wow! 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 C'est top, c'est top! Ok, très bien. Alors, donc, partie numéro 2. Pourquoi les gens manquent de puissance? Donc, vous devez maintenant comprendre, maintenant que vous avez identifié si vous manquiez de puissance, pourquoi en fait? Comment on en arrive à manquer de puissance? C'est que vous voulez les résultats sans les efforts et les sacrifices. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Si vous voulez la puissance, vous devez faire les efforts nécessaires, vous devez faire les sacrifices. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis désolée si vous auriez aimé entendre une autre réponse, mais non. Mais non, mais non, mais non. Si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts, si vous n'êtes pas prêt à vous discipliner, si vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices requis, rien ne va changer. Rien ne va changer. Pour moi, par exemple, ça a été de changer mon alimentation parce que si je voulais passer à un autre niveau de vibration, il y a des choses que je ne pouvais plus mettre dans mon corps parce que ces choses-là tirent mon niveau de vibration vers le bas. D'accord? Numéro 2, vous étudiez de manière superficielle. Donc, ça revient avec ce qu'on disait. Si vous avez 10 000 coachs que vous suivez, vous n'allez jamais maîtriser les choses. Vous allez toujours rester superficielle. Mais si vous étudiez en profondeur, et souvent, en fait, vous n'avez pas appris à étudier. Donc là, je suis en train de, pour cette rentrée, celles qui sont dans le mastermind, on va travailler différemment. Je vais vous montrer comment moi, j'étudie mon développement personnel et qui me donne cette puissance de manifestation. D'accord? Que ce soit manifestation matérielle, que ce soit manifestation financière, des opportunités. Mais littéralement, est-ce que vous imaginez pendant le confinement, j'étais chez moi? Je n'appelais même pas les gens. Les opportunités sont venues comme ça. Comment vous pouvez rester chez vous? Et tout vient à vous. Et donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment étudier avec efficacité. Ça va faire toute la différence. Numéro 3, vous écoutez et vous suivez les mauvaises personnes. Donc, qu'est-ce que j'entends par mauvaises personnes? Vous pouvez avoir des personnes qui vous donnent de la motivation. Elles vous donnent les concepts théoriques, mais il n'y a pas de puissance derrière. Pourquoi? Parce qu'on ne transmet que ce qu'on a. Quelqu'un qui n'a pas manifesté ne va pas vous transmettre cette énergie-là. Quelqu'un qui a arrêté de manifester ne va pas vous transmettre cette énergie-là. D'accord? Et il y a une différence. Il y a, oui, je peux travailler pour avoir les choses, mais je peux manifester les choses. Et c'est deux vibrations totalement différentes. Parce que dans un cas, j'ai eu, parce que j'ai dû travailler, j'ai sué. Et il y a un autre cas, je me suis alignée et j'ai manifesté. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très subtil. Et très peu de personnes sont capables de faire la différence dans ces deux postures. Et énergétiquement, vibratoirement, ça fait toute la différence. Numéro 4, vous manquez de patience et vous abandonnez trop tôt. Combien d'entre vous vous dites, ah, mais Farida, mais ça fait deux ans que je visualise et j'ai toujours pas vu les résultats. Mais oui, mais alors, si vous voulez vraiment les choses, s'il faut visualiser dix ans avant de les avoir, vous allez les avoir. Pendant le mois d'août, j'ai interviewé une entrepreneur américaine qui a bien réussi dans le monde des affaires. Je la connais bien. Et donc, je me rappelle quand je l'ai rencontrée la première fois, mais je me disais, mais comment tu fais toute souris, quoi? Super, ça fait, je pense que ça fait plus de 30 ans qu'elle est mariée avec le même homme. Ils ont leurs enfants, ils sont en bonne santé, ils sont beaux, ils réussissent. Ils ont cette maison, mais juste idyllique avec piscine et tout. Je veux dire, wow, elle a ce super job. Elle a sa propre entreprise et tout. Elle vend des maisons de luxe. Je me disais, OK, sur le plan, en tout cas, matériel et tout. En plus, je connais bien son mari. Il est vraiment adorable. Je les vois ensemble et c'est comme si c'était au premier jour. Je dis, OK, explique le processus, en fait. Et donc, elle me disait, c'était à l'âge de 17 ans qu'elle avait cette visualisation d'une maison avec deux points d'eau dans sa maison. D'accord? Donc, elle a une espèce de mini lac et puis elle a une piscine dans sa maison. Vous imaginez? À 17 ans, c'était dans sa visualisation. La maison est arrivée, je pense, peut-être 20 ou 30 ans plus tard. Est-ce que vous êtes prêts à rester focalisés sur une vision? Qu'est-ce qui est le plus important? Que vous atteignez vos rêves ou pas? Donc, faites attention au manque de patience. Et numéro un, il vous manque la dimension spirituelle. Vous devez prendre conscience de ça. Si vous voulez agir avec puissance, vous devez comprendre les réalités. Il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Vous devez comprendre cette dynamique énergétique. Sinon, vous n'allez pas savoir faire tout ce que vous faites avec un niveau de puissance qui va vous propulser, qui va vraiment vous faire passer de, il y a les uns et il y a les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, avant que je vous donne les cinq étapes pour avoir plus de puissance, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de voir avant de vous partager la suite? Donc, justement, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, je vous encourage vraiment tous les dimanches. Donc, j'ai mon cours sur la spiritualité. Et donc, là, vraiment, vous allez faire les connexions. Et quand vous allez comprendre ça, non seulement votre niveau de fréquence, de vibration va augmenter, mais en plus, vous allez voir que les choses vont s'aligner beaucoup plus rapidement. Vos manifestations vont être plus rapides, plus fluides. C'est juste impressionnant. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Si vous êtes sur Instagram, envoyez-moi un message privé comme ça, on vous enverra le lien, idem sur Facebook. Et allez, inscrivez-vous. On est là tous les dimanches, 19h, 20h. Et c'est juste puissant. Et ça va faire toute la différence. Alors, donc, cinq choses pour avoir plus de puissance. Numéro un, vous devez décider de poursuivre vos rêves, vos objectifs jusqu'à la manifestation. C'est vraiment... En fait, vous devez décider de continuer tout ce que vous faites jusqu'à ce que vous voyez que vous avez ce niveau de puissance. Parce que sinon, ça ne va pas venir comme ça. Vous devez être déterminé. Et ça, c'est vraiment une de mes forces, de mon point fort. C'est que quand je veux quelque chose, je ne le lâche pas. Ça peut me prendre des jours, ça peut me prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Les gens disent non, 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 non. C'est pas que j'ai eu trop de la chance. J'ai pris la décision et j'ai dit tant que je ne l'ai pas, je ne lâche pas. Et vous devez arriver à ce niveau-là. Vous devez prendre la décision maintenant de développer ce niveau de puissance. Ensuite, numéro D, vous devez apprendre à étudier le développement personnel. C'est fini maintenant le temps où on écoute les SLM et puis on fait le ménage en même temps. Non, il y a un temps où vous devez faire de l'écoute passive, mais vous devez être aussi en écoute active. Et je vais vous apprendre ça. Dans mes masterminds, franchement, les quatre prochains mois, vous allez voir. Parce que j'ai refusé que 2020 ne soit pas l'année qu'on avait décidé qu'elle soit parce qu'à cause d'un petit virus. Non, non, non. On prend le contrôle de notre réalité et on s'ajuste, on s'adapte, on met les choses. Et vous allez voir, certains d'entre vous, quand vous allez finir, vous allez faire le bilan de votre année, vous allez être stupéfait. Numéro 3, vous fixez les objectifs que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a certains objectifs, comme je vous ai dit, ça va arriver au bout de quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être même quelques années. Comme je vous ai dit, mon amie, voilà, c'est à 17 ans qu'elle avait sa vision de sa maison idéale, mais sa vision maison idéale est venue après ses 40 ans. D'accord? Donc, vous devez absolument arrêter de prendre des objectifs pour prendre des objectifs, mais vous focalisez sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie et ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Parce que quand vous baissez d'intensité, vous baissez en puissance. Numéro 4, vous devez obtenir du feedback. Parce que parfois, en fait, une personne expérimentée dans le processus de manifestation, qui comprend comment ça fonctionne, qui sait comment accéder à sa puissance, vous allez vous dire, oh voilà, j'essaye d'attendre cet objectif. J'essaie une fois, deux fois, trois fois. Et parfois, je pose à mes clients, je pose juste une question, je dis, ben voilà pourquoi tu n'as pas manifesté. La personne est genre, oh, genre, t'es aussi ça? Ben oui. Mais le truc, c'est que vous avez la tête dans le guidon. Donc, vous ne voyez pas les mêmes choses. Alors que quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui a du recul, qui a cette expérimentation, tout de suite, elle dit, ben voilà ce que tu corriges. Et boum, ça vous remet sur les rails. Et vous gagnez du temps. Et numéro 5, développez votre spiritualité. Commencez à comprendre vraiment. Parce que quand vous étudiez le développement personnel, si vous êtes passionné comme moi, que vous étudiez des anciens auteurs, ben vous allez vous rendre compte, en fait, que beaucoup d'entre eux sont partis des livres saints. Et parce qu'ils étaient croyants, ils croyaient en Dieu. Et ensuite, ils ont voulu vulgariser ça au plus grand nombre. Donc, ils ont enlevé beaucoup de choses. Mais si vous enlevez toute cette essence, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats. Mais je vous assure, si vous mettez en place ces cinq stratégies que je viens de vous partager, vous allez voir que vous allez monter en puissance dans votre développement personnel. Et donc, si vous montez en puissance dans votre développement personnel, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez monter dans votre puissance de manifestation. Vous allez manifester plus vite, plus rapidement, ce que vous voulez, mais aussi de grandes choses. Ou vous allez commencer même à attirer peut-être des choses que vous n'auriez pas imaginées. Mais parce que maintenant, vous êtes à un niveau de fréquence, d'énergie et de vibration qui est élevé, vous attirez des choses de même calibre. Donc, vraiment, je compte sur vous. Mettez ça en application. Allez réécouter. Ce SLM sera mis sur YouTube, je pense, dès demain. Donc, allez réécouter parce que je vous ai partagé plein de pépis. Faites le bilan et surtout, prenez la décision qu'à partir de maintenant, vous allez être une super manifesteuse parce que ce n'est que comme ça que vous allez changer les choses. D'accord? Donc, moi, je vous retrouve dimanche pour notre SMC. Pour celles qui sont prêtes à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Et bien évidemment, on se retrouve mercredi prochain, même heure, à 13h pour un nouveau SLM. Et on va continuer dans cette dynamique de puissance. C'est la rentrée. On a besoin de puissance après les vacances pour avancer, mais surtout, garder le focus sur notre ligne droite, notre dernier trimestre. Peu importe, peu importe ce qui s'est passé de janvier à août. Le passé, c'est le passé. Vous pouvez avoir plus de résultats de septembre à décembre que ce que vous avez eu de janvier à août. Mais vous devez les croire, mais surtout, vous devez étudier encore et encore et encore. Il n'y a pas de secret. L'étude. Et moi, je serai là dimanche, je serai là mercredi pour vous aider à étudier, ancrer, implémenter et devenir des super manifesteuses. Allez, ciao, ciao. À très vite. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada